Et bonjour à vous, comment ça va ? Moi, ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu regarder dans le titre, on va faire une vidéo un peu spéciale. Alors je sais pas si vous êtes au courant d'un mouvement qui a été lancé par le musicien Peve Nova qui s'appelle l'opération Finger Out. Et en fait, Peve Nova a un concept d'album assez spécial qu'il est en train de faire en ce moment à l'heure où je vous parle. C'est que chaque jour, pendant 11 jours consécutifs, il compose un morceau et ça va faire partie d'un album et il a des contraintes pour composer chaque morceau de chaque jour. Tous les musiciens, les artistes, que ça soit des monteurs de vidéos, des gens qui font des pochettes d'albums ou même des musiciens qui pratiquent que des instruments ou qui chantent uniquement arrivent à faire un morceau en une journée. Et cette journée, c'est celle-ci. A la base, je devais faire ce morceau dans le même studio où j'ai composé l'album Prière. Danse, 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 tous pareil. Pour commencer, j'aimerais te faire une prière. Les plus belles peauves de France, elles ont passé la côte d'azur où tu vois les gens alignés sur des tentes d'atteintes de cas infutus. Donc, allez le voir si vous l'avez pas vu. Il y a des petites annotations qui s'affichent à droite à gauche. Mais donc voilà, tout simplement, je ne peux pas parce que on m'a appris que je devais partir au week-end pour le week-end de Pâques en Normandie, à côté du Mont-Saint-Michel. Donc, au début, il y avait un peu le seum parce que je voulais vraiment faire partie de cet événement. Mais finalement, j'ai réussi à en faire partie parce que, comme vous le savez, je joue du piano. Sauf que c'est compliqué à transporter. Je joue de l'accordéon qui est avec moi. Mais bon, pour le rap, l'accordéon, c'est pas terrible. Quoi qu'on pourrait faire un jour, on pourrait faire un test de morceaux de rap à l'accordéon. Pourquoi pas ? Mais donc voilà, je vais importer en fait tout simplement quelques petits instruments avec moi. Ce ukulélé ici présent. Ce petit métallophone qui est juste ici, qu'on appelle plus couramment un xylophone. Mais c'est un abus de langage parce qu'un xylophone, c'est censé être en bois. Et quelques petites percussions, voilà, de type maracas et de type big box. Et surtout, un matos pour enregistrer, j'avais oublié de le dire. Le tout dans une qualité un peu plus potable que ce que vous entendez là parce que mon micro de caméra avec lequel j'ai fait tous mes films a rendu la meurtre. Malheureusement, rip, tu resteras tout jamais dans nos cœurs. Donc, on va devoir composer et écrire le morceau pendant l'aller du trajet de la voiture qui dure 3h30. Je vais montrer la partie making of que vous êtes en train de regarder à la fin du trajet de la voiture. Et puis après, j'enregistrerai une fois pieds à terre le morceau que vous aurez à la fin de cette vidéo. Allez, on est parti pour le road trip musical. N'oubliez évidemment pas la ceinture de sécurité. On en profite pour encaler un petit message pour la sécurité routière. Alors, nous sommes avec un bolide de courte. Est-ce que maman, tu veux dire un bonjour à YouTube ? Salut ! Donc, je vais commencer tout de suite par prendre mon ukulélé. Et j'ai déjà peut-être une idée des accords. Et puis après, il y a toutes les petites percues qui vont venir s'additionner. Mais ça, voilà, ce sera vraiment la composition du morceau. Ça va vraiment se faire plus en détail quand j'enregistrerai le morceau une fois arrivé à ma destination. Et en train d'écrire, ça commence à prendre forme petit à petit. Bon, eh bien, pour l'instant, ça avance. J'ai commencé à écrire. Je suis à la moitié du deuxième couplet, on va dire. Du coup, je ne vais pas vous dire de quoi ça va parler directement. Vu qu'en fait, c'est la forme d'une petite comptine pour enfants. Donc, voilà, la chanson a un sens caché que vous pourrez trouver. Et si vous le trouvez, vous pourrez me mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Donc, je continue à écrire, mais je vais enlever mon manteau parce qu'il fait très chaud. Donc là, moi, j'ai presque fini le texte de la chanson. Ça nécessite encore un peu de travail, mais voilà, c'est presque fini. Donc, il faut, pour que je continue à faire le morceau, qu'on arrive enfin à notre destination en Normandie pour que je puisse enregistrer et mixer le morceau. Voilà, je suis arrivé pite à terre. J'ai fini d'enregistrer vraiment tout le morceau. J'ai mis un bordel pas possible dans la pièce où je suis arrivé parce que je suis arrivé dans une vieille maison. Mais donc, voilà, je ne serai pas à l'heure. Je crois que le délai, c'était 19h par respecter. J'ai fini le morceau, il est 19h et puis je n'ai pas Internet là où je suis. Du coup, je ne peux pas l'uploader. Il faut que j'attende ce soir que j'aille chez des gens pour uploader la vidéo via mon ordinateur. J'aurai quelques heures de retard, mais le cœur y est. Et puis, en tout cas, c'était une chouette expérience. Je ne vous ai pas trop filmé sur la fin parce que vraiment, j'étais speed et je devais faire ça vite. En tout cas, j'espère que le morceau va vous plaire. Il arrive tout de suite. Il n'y a pas de clip. C'est juste une petite image de fond assez cool. Et je vous laisse apprécier le morceau. N'hésitez pas si vous voulez me donner des défis musicaux comme ça. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite d'apprécier le morceau. A plus ! Ok, ça tourne. Je vais vous raconter une petite histoire toute mignonne, mais bien réelle. Il était une fois dans un royaume où vivaient pédiblement femmes et hommes. Un petit village fortifié avec pour centre un beau marché. Le peuple allait, venait acheter tout ça en toute liberté. Là-bas, tout le monde circulait et personne n'avait rien demandé. Mais un jour, un magicien noir qui était sur le territoire avait succombé au côté obscur. Si t'as la rêve, t'as de la culture. Le magicien noir était devenu fou. Il voulait répandre le mal partout. Assouvir les libertés. La magie, pourtant, est un art si gay. Oh, 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 magicien noir. Tu n'arriveras pas à nous faire baisser le regard. Ta magie n'a plus aucun pouvoir. Jamais tu nous feras perdre espoir. Le magicien noir commença à s'attaquer à un cavalier et son jeune passager. Tuant l'un d'eux et mettant l'autre dans un sale état, elle laissa sur la côte. Puis une fois qu'il eut pris le cheval, il se dirigea vers le petit village avec pour objectif le beau marché où il savait qu'il pourrait encore tuer parce qu'il est très très méchant. Une fois arrivé, le magicien commença à jeter des sorts tueurs dans tous les sens et tuer quelques villageois sans aucune conscience. Il prit en tâche une jeune princesse qui voulait juste acheter quelques courgettes lui disant qu'il allait la tuer en la décapitant avec les pieds. Non, en vrai, il n'a pas vraiment dit ça, mais c'est marrant parce qu'on ne peut pas décapiter avec les pieds. Au magicien noir, tu n'arriveras pas à nous faire baisser le regard. Ta magie n'a plus aucun pouvoir, jamais tu ne nous feras perdre espoir. Puis arrivera un prochevalier qui voulait tout arranger et sauver la belle princesse car il était rempli de sagesse. Il échangea avec la belle dame sachant déjà que ça allait tourner au drame car son courage était sans limite. Mais le magicien tourna l'histoire au tragique. Oh magicien noir, tu n'arriveras pas à nous faire baisser le regard. Ta magie n'a plus aucun pouvoir, jamais tu ne nous feras perdre espoir. Oh magicien noir, tu n'arriveras pas à nous faire baisser le regard. Ta magie n'a plus aucun pouvoir, jamais tu ne nous feras perdre espoir.